Vous l'avez sûrement croisé ces derniers jours sur la route, ce panneau juste derrière moi. Il y en a à peu près partout en Vendée, mais au début aucune communication n'avait été faite autour de la silhouette qui court ornée d'une couronne de fleurs. Alors que représente ce panneau ? Est-ce pour les JO, pour les Floralies ou tout autre chose ? Vous vous êtes posé la question. Ça ressemble à un bonhomme en train de courir. Il y a plein de couleurs, mais je ne saurais pas trop dire que c'est pour les JO, non ? Ce n'est pas pour les JO ? Un bonhomme qui court, qui est dynamique, qui a le soleil dans la tête ? Je ne sais pas, une assaut pour une course, un truc caritatif. Alors pour comprendre ce que ça représente, j'ai contacté les Floralies. Ils m'ont répondu la première fois qu'ils ne souhaitaient pas réagir sur ce sujet et m'ont renvoyé vers le département qui serait avec les communes participantes à l'initiative de l'installation de ces panneaux. Et après un bon jeu de va-et-vient entre les deux interlocuteurs, j'ai eu ma réponse. C'est une initiative du Floralie en collaboration avec le département de la Vendée pour ponctuer l'événement un peu partout sur la zone géographique et montrer la direction de nos Floralies. Et c'est les Floralies qui ont dessiné le design de cette fleur en mouvement. J'appelle ça une fleur en mouvement parce qu'on voit ce personnage fait de pétales et qui est en train de s'approcher du site merveilleux des Floralies. C'est donc la mascotte des Floralies comme inscrit sur ce panneau installé juste à côté de la silhouette. Pour rappel, la 13e édition des Floralies commence dès le 17 mai prochain.